... Au sommaire de l'actualité de ce 17 novembre, les bonnets rouges, gardiens de la tradition et de la cohésion sociale, appellent les différents candidats à l'élection présidentielle du 22 novembre à accepter le verdict des urnes le mois venu. Ils en appellent à quelques jours du scrutin des élections qu'ils souhaitent transparentes et apaisées. Vous les entendrez depuis coup de boue, en début de journal. Leur fait rêver, oui, mais leur paillage, une activité pénible. C'est Ousmane Bari qui le dit. Il en a fait son métier il y a plus de 20 ans dans la commune de Camti, région du sud-ouest. Un secteur pourvoyeur d'emplois, mais mal organisé. Son témoignage à suivre dans ce journal. A l'international, plus de 300 millions d'Américains vaccinés contre le Covid-19. Joe Biden, le président élu, n'a pas encore le coup de franche pour agir. Son prédécesseur, Donald Trump, refuse de reconnaître sa défaite pendant que la maladie à coronavirus gagne le terrain. Voilà, il fait la peine de ce 13h, mesdames et messieurs, merci de nous suivre. Rien que la paix au Faso, des élections apaisées et l'acceptation des résultats des urnes. C'est le message de la Haute Alliance des leaders coutumiers pour la vie, la cohésion sociale et l'Unité nationale pour le développement du Burkina. Message des sages adressés aux différents candidats à la présidentielle du 22 novembre, hier à Koudougou. Ils ont rencontré la candidate à la présidentielle, Yéli Mounikam. Compte rendu des échanges avec Omarou Sagnon et Foussé Nekindo. Pour une campagne apaisée et transparente, les chefs coutumiers traditionnels du Burkina Faso s'investissent. Réunis au sein de la Haute Alliance des leaders coutumiers pour le développement au Burkina Faso, ils ont initié un programme pour aller à la rencontre des candidats à la présidentielle. L'objectif étant de contribuer à la préservation de la paix, de la cohésion sociale et au développement. Ce lundi à Koudougou, ils ont pu rencontrer la candidate Yéli Mounikam au palais de Issouka. À la candidate du MRB, les chefs traditionnels ont pu livrer un message pour une campagne responsable. En le cadre de cette semaine, les deux principales activités sont des conférences publiques animées par chaque candidat. Ils sont 13, donc chaque candidat a animé une conférence publique dans une des régions. La seconde activité principale, c'est le message des responsables coutumiers par région. Donc à travers les 13 régions, nous aurons 13 messages des responsables coutumiers en langue nationale, mais aussi en français, pour s'adresser au peuple, et demander la participation citoyenne du peuple, demander la contribution de chaque citoyen à la paix, à la cohésion, à l'unité, à la concorde, avant, pendant et après le scrutin du 22 novembre 2020. C'est comme on l'a dit, la démocratie, et là le Burkina demeure, les élections passeront, et le Burkina sera toujours là. Donc il faudrait que nous maintenions, nous sauvegardons le tissu social reconnu au Burkina Faso, en raison de sa rigidité, en raison de sa forte. Donc nous voulons que ce tissu social puisse résister pendant longtemps, au bonheur du peuple burkinavien. Le message intitulé « Vous êtes tous nos enfants » s'adresse en particulier aux candidats, mais aussi aux différents animateurs de la campagne électorale, comme les activistes sur les réseaux sociaux, les communicateurs et les politiques. Ce message se veut également plus général, car il s'adresse à tous les Burkinabés pour un respect des engagements et surtout l'acceptation des résultats issus des urnes. Autre point de l'actualité, le forum des jeunes tenu en septembre dernier, on se rappelle, il est assorti de recommandations, employabilité et réinsertion socio-économique des jeunes. La jeunesse fait de l'anse de la nation. Eh bien, l'heure est à présent à l'évaluation du niveau de mise en œuvre de ces recommandations. Leur ministère de tutelle et le Conseil national de la jeunesse jugent satisfaisant le niveau d'exécution de ces recommandations. Tanga Kafando, compte rendu. Les jeunes de la région de l'Est, du Centre-Est et du Centre-Sud évaluent ici à Tionkodogo le niveau de mise en œuvre des recommandations du Forum national des jeunes tenu en septembre 2019 à Bobodilasso. C'est à cet atelier organisé par le département en charge de la jeunesse et le Conseil national des jeunes. Ce comité a travaillé de concert avec les différents départements ministériels et aujourd'hui, nous avons pu effectivement avoir un rapport sur l'état de mise en œuvre des recommandations. Quand on regarde la nature des recommandations, il y a certaines qui ne peuvent pas être mises en œuvre à l'espace d'une année ou de deux ans, mais toujours est-il que les départements ministériels ont pris des engagements pour pouvoir donc mettre en œuvre petit à petit l'ensemble des recommandations. L'emploi et l'entrepreneuriat étaient quelques recommandations phares et pour le président du Conseil national des jeunes, l'idée du suivi de la mise en œuvre des recommandations est à saluer, en ce sens qu'il répond à un souci de rédivabilité. Nous avons constaté aujourd'hui qu'il y a eu un début de suivi des recommandations. Nous sommes contents, c'est un début que nous saluons parce que c'était une chose qui était attendue par les jeunes. Il ne s'agit pas de faire des recommandations pour faire des recommandations. Il faut avoir un suivi, il faut avoir donc une dynamique de mise en œuvre et nous sommes contents qu'il y ait donc un début de suivi des recommandations du forum. Après Tinkodgo, les rencontres se poursuivront avec les jeunes des autres régions avec le même objectif, voir ce qui a été fait après le forum et ce qui reste à faire. La rue est vers l'or, une réalité dans la commune de Kamti, région du sud-ouest. Celui que vous verrez tout à l'heure a fait fortune dans l'orpaillage, mais il lui a fallu de l'endurance et de la persévérance. Une activité pénible et un secteur mal organisé, dit-il. Plus de 20 ans dans l'orpaillage, Ousmane Bari nous conduit volontiers sur ses galeries. Lamine Karantawo et Karim Mouedraogo, reportage. Il s'appelle Ousmane Bari, la cinquantaine bien sonnée. Cet homme a fait de l'orpaillage son métier. Une activité qui consiste à extraire de l'or en utilisant des procédés traditionnels et manuels. Depuis plus de 20 ans, l'orpaillage mène cette activité, la recherche du métal jaune. Ce qui m'a amené dans ce domaine, c'est le manque de l'emploi. Je suis natif de cette commune, qui est la commune de Kamti. Quand les premiers orpailleurs sont arrivés ici, nous sommes les premiers hommes à nous engager dans l'activité. Dans son temps, c'était une activité très répidue, parce que c'était carrément interdit selon la culture lobby. On est passé de négociation à négociation pour qu'on arrive là. Ici, Ousmane Bari constate l'évolution des travaux à son compte au Mestouatrou d'exploitation d'or à Patera. Et dans d'autres sites d'or dans la commune de Kamti. Les travaux d'extraction ont repris le 1er novembre, après la fermeture officielle de tous les sites en juin dernier, afin d'éviter les éboulements en saison pluvieuse. Pour la gestion des galeries, il n'emploie plus d'une centaine de personnes. Donc c'est une activité qui se mène 24 heures sur 24. Il y a à peu près 125 personnes, parce que ça varie. Il y a les exploitants à l'intérieur, il y a les services de maintenance qui s'occupent des machines, telles que les compresseurs ou les machines aspirateurs d'eau. Il y a aussi les gens qui s'occupent des travaux divers, tels que la cuisine et qu'on sort en fait, pour nourrir les autres. Ici à Bantara, la profondeur des trous atteint 100, voire 200 mètres. Et pour atteindre le minéraire, il faut débourser plus de 50 millions de francs-civas actuellement pour les travaux. Aujourd'hui, quand même, dans le site comme le mien, avec 50 millions, vous n'allez pas pouvoir atteindre la roche, parce qu'il y a des galeries qui vont prendre peut-être deux ans d'activité pour atteindre la roche. Leur extrait de galerie est vendu sur place à Kanti ou à Ouagatougou. Ousmane Dari fait fortune dans l'orpaillage. Il préfère garder ses réalisations dans l'anonymat. Bon, en tout cas, je ne vais pas dire mes réalisations ici, mais j'ai fait aussi beaucoup de pertes dedans. Pour lui, il faut s'armer de courage pour pouvoir s'adonner à cette activité. Une activité qu'il considère comme la plus dure au monde. En dehors de l'esclavage, là, il faut les reconnaître, parce qu'en tout cas, pour tous ceux qui ont vécu dans le sud d'orpaillage, savent qu'il n'y a jamais eu un travail plus pénible que l'orpaillage. Le secteur de l'orpaillage est moins structuré. C'est un secteur qui a besoin d'une bonne organisation afin de soutenir les orpailleurs et ainsi lutter contre le chômage et la pauvreté. Nous sommes un peu partout. Vous allez en Côte d'Ivoire dans les sites, vous allez trouver que les Burkinabés sont là. Vous allez en Guinée, vous allez trouver que les Burkinabés sont là. Vous allez au Sénégal, vous allez au Mali, vous allez jusqu'en Sierra Leone. On a des frères qui sont partout, qui se donnent la vie pour que, en tout cas, les gens, les frères, les sœurs, les amis, les parents qui sont restés au village ne manquent de rien. Ils sont encouragés. Si l'État va être de ses côtés, comment peut-être il faut professionnaliser ce travail, il fallait former ces gens. Surtout en matière de gestion financière, il est très, très important. Peut-être, pourquoi ne pas créer une banque en profit de ces orpailleurs-là pour qu'ils puissent quand même stocker leur argent et puis avoir des crédits pour quand même mener à bien les activités. Ousmane Bari est le président de l'Union Communale des Orpailleurs de Kamti et par ailleurs même du comité de gestion du site d'exploitation d'or de Bantara. Manifestation de solidarité de l'UNICEF Burkina. L'institution onusienne, à travers sa section watch, vole au secours des personnes vulnérables, cette fois avec du savon destiné à 2000 ménages dans la ville de Ouagadougou. Le lavage régulier des mains reste de rigueur face à la pandémie du coronavirus. Réception du don ce matin en présence de Suleymane Sanouf et Amadou Marcel Tho. Le directeur régional du ministère en charge de la solidarité nationale reçoit ici du savon pour les populations vulnérables de la région du centre. C'est un don de la section watch de l'UNICEF Burkina. Il vise à soutenir les couches vulnérables dans la lutte contre le Covid-19. Un élan de solidarité qui vient à point nommé selon le représentant des bénéficiaires. L'UNICEF vient en tout cas d'enlever nos pieds parce qu'avec la maladie à coronavirus, nous avons beaucoup de ménages qui sont éprouvés. On a beaucoup de ménages en tout cas qui sont dans des difficultés. Vous savez que la lutte contre cette pandémie passe obligatoirement par une question d'hygiène. Qui dit hygiène, il faut avoir aussi le matériel nécessaire dans le savon. Par ce don, l'UNICEF rappelle une fois de plus la nécessité de poursuivre la lutte à travers le laval des mains et le respect des autres mesures barrières. C'est un geste très simple mais qui permet une réduction des maladies diarrhées de plus de 40%. C'est important et c'est un peu cette vision que nous avons voulu imprimer ici à travers ce geste en collaboration avec la région du centre. A la suite de ce don, 2,4 millions de boules de savon seront remises aux populations d'autres régions. Il s'agit des régions du Sahel, de la Boukoumoumoune, du Nord et de l'Est. Toujours dans le registre santé, le 14 novembre, journée mondiale du diabète, le Lions Club International District Multiple 403 appelle à une mobilisation collective contre le diabète, devenu un problème de santé publique au Burkina. On en parle dans cette édition avec Mohamed Kompahoré, il est le premier vice-gouverneur du District 403 A3 du Lions Club. Bienvenue M. Kompahoré. Merci, bonjour, merci à vous. Merci. Pourquoi cet intérêt du Lions Club International pour la lutte contre le diabète ? Pourquoi le diabète ? Bien, je vous remercie. Et disons que le Lions Club International intervient dans 5 domaines prioritaires. Et parmi ces 5 domaines prioritaires, le diabète est effectivement la cause principale. Et pourquoi nous nous intéressons au diabète ? Parce que 457 millions de personnes sont diabétiques à l'échelle mondiale. Et indépendamment de cela, si on revient sur notre continent, 19 millions de personnes sont diabétiques, tout en ignorant qu'ils sont diabétiques. Alors, compte tenu des complications qui peuvent être liées à cette maladie, le Lions Club a jugé nécessaire de fixer parmi ses objectifs la nécessité d'augmenter le nombre de personnes informées du diabète, de ces facteurs de risque et de ces complications, et de contribuer également à faire augmenter le nombre de personnes dépistées. Et pour que les personnes infectées puissent connaître leur statut et puis faciliter la prise en charge dans le but d'éviter des complications. Donc, on reste centré sur le diabète. La journée mondiale, c'est le 14. Et à partir du 15, vous organisez des activités. C'est quoi vous faites concrètement comme activité ? Le 15 novembre, le gouverneur Djeneba Diallo, qui est le gouverneur du district 403A3, a lancé effectivement les activités de lutte contre le diabète. Et ces activités ont commencé par des séances de dépistage. Et nous avons dépisté plusieurs personnes de la ville de Ouagadougou. Et les séances de dépistage aussi ont été organisées à Boubou-du-Lassau, à Banfora, à Koudougou. Et il y a des séances de dépistage qui sont prévues à Ouéguia aussi. Et après ces séances de dépistage, il a été organisé une marche pour encourager aux activités physiques. Et parce que notre rôle, c'est non seulement d'informer nos populations sur la maladie, mais c'est de prévenir aussi. Donc, c'est de dire quelles sont les activités que l'on peut mener pour pouvoir éviter cette maladie. Et parmi ce qui est conseillé par les spécialistes, vous le savez, ce sont des activités physiques régulières. Donc, nous avons organisé une marche pour inciter nos membres, ainsi que tous ceux qui sont venus participer à cette activité, à intégrer dans leurs habitudes ces activités physiques. Et aussi, il y a des conférences publiques qui sont organisées. Et le Lyon's Club International au Burkina a mis en place une commission scientifique qui est dirigée par un médecin. Et cette commission scientifique a composé des équipes. Et chaque équipe est composée de deux médecins, deux infirmiers, trois étudiants à médecine. Et ces personnes-là organisent des séances de dépistage et organisent également des conférences sur différents sites. Les activités, vous les avez commencé le 15, aujourd'hui on est le 17. Est-ce que déjà il y a une mobilisation ? Oui. Nous sommes très satisfaits du niveau de mobilisation et les activités ne sont pas finies. Le 21 novembre, donc samedi prochain, nous allons organiser à nouveau une séance de dépistage au centre de diabétologie à Ouaga 2000. Et nous organisons également le 26 à l'École nationale de santé publique à Kudougou des séances de dépistage. Et du 28 au 29 au lycée municipal de Ouaga, il sera organisé une marche des séances de dépistage aussi et des conférences publiques. Monsieur Compaoré, si quelqu'un vient d'être dépisté positif du diabète, est-ce qu'il peut compter sur le Lyon's Club pour sa prise en charge ? Oui, tout à fait. Parce que le Lyon's Club est en partenariat avec le ministère de la Santé. Et en plus, le Lyon's Club est fortement soutenu par les services de médecine interne du CHU Yalgade Ouidraogo. Et le Lyon's Club coopère également avec plusieurs associations qui interviennent dans le cadre de la lutte contre le diabète, dont le Lyon's Club pourra gérer la prise en charge des personnes concernées. Merci, monsieur Mohamed Compaoré. Je rappelle que vous êtes le premier vice-gouverneur du district 403 à 3 du Lyon's Club international. Avec vous, il a été question de la lutte contre le diabète à marge de la Journée mondiale du diabète. Restez avec nous pour la suite du journal. Cap sur Dédougou, notre confrère, Yacouba Gourou, revient sur ses pas. Journaliste, il est désormais le directeur régional de la communication de la région de la Boucle du Moumou, cérémonial d'installation en images avec Constantin Ouidraogo et Aïcha Dianda. Par cette signature, Yacouba Gourou, conseiller en sciences et techniques de l'information et de la communication, est désormais installé dans ses nouvelles fonctions de directeur régional en charge de la communication de la Boucle du Moumou. Yacouba Gourou était précédemment chef de la station locale de la RTB Dédougou pour journaliste à la télévision nationale. Les défis sont nombreux pour le nouveau directeur régional en charge de la communication de la Boucle du Moumou. J'ai invité les différentes directions régionales et même les structures régionales à faire recours à la direction régionale de la communication pour que nous puissions communiquer utiles et responsables. Il s'agit également d'inviter les acteurs des médias à se perfectionner. Le ministère de la communication et des relations avec le Parlement dont le rôle est la mise en oeuvre de la politique du gouvernement en matière de communication attend de ce bras technique-là la mise en oeuvre des différentes attributions de la direction régionale. Il s'agit d'assurer l'effectivité de l'accès des populations à l'information. À cette cérémonie de passation de charge entre le directeur régional en train et le directeur régional par intérim Moumou Niwanga, l'assistance observe une minute de silence à l'honneur de l'ancien directeur régional en charge de la communication de la Boucle du Moumou Moumoula Arsène Kayaba, décédé en mars dernier. Dans l'actualité internationale, Covid-19 continue de faire ravage aux Etats-Unis d'Amérique. 11 millions de cas confirmés et plus de 300 millions d'Américains à vacciner. Que fera Joe Biden, le nouveau locataire de la Maison Blanche ? Son prédécesseur Donald Trump refuse de débarrasser le plancher. Avec plus de 11 millions de cas confirmés, les Etats-Unis ont le plus grand nombre de malades au monde et le Covid-19 ne montre aucun signe de ralentissement. Le président élu Joe Biden en a donc appelé au sens des responsabilités de Donald Trump, qui continue d'empêcher la transition du pouvoir, toujours occupé qu'il ait à dénoncer des fraudes électorales imaginaires. Lors d'une conférence de presse, Joe Biden a été interrogé sur ce qui se passera si Donald Trump continue de faire obstacle. L'avantage de gens risque de mourir si nous ne nous coordonnons pas. Comment faire vacciner plus de 300 millions d'Américains ? Quel est le plan ? C'est une entreprise énorme, énorme. Si nous devons attendre le 20 janvier pour commencer cette planification, cela nous fera prendre plus d'un mois et demi de retard. Il est donc important qu'il y ait une coordination dès maintenant. Juste avant Joe Biden et sa vice-présidente élu, Kamala Harris avait tenu une réunion virtuelle avec des chefs d'entreprise, afin de tenter de mettre sur pied un plan pour protéger l'économie en cette période de pandémie. Les entreprises américaines sont d'accord sur ce point aujourd'hui. Nous devons soutenir les petites entreprises et les entrepreneurs qui sont l'épine dorsale de nos communautés, mais qui sont sur le fil du rasoir. Et nous sommes tous d'accord sur le besoin urgent de financement pour les États et les localités, afin de maintenir les travailleurs de première ligne et les travailleurs essentiels. Donald Trump, lui, s'est contenté de tweeter sa réaction concernant le vaccin candidat Moderna, et en profite pour se mettre pathétiquement en avant. A tous les grands historiens, rappelez-vous que ces grandes découvertes qui mettront fin à la peste chinoise ont toutes eu lieu sous ma surveillance, a-t-il écrit. A l'approche de Thanksgiving, à travers les États-Unis, les restrictions sur le Covid-19 sont tout de même renforcées, mais de manière disparate. Les entreprises sont fermées, les voyages sont découragés, les gens sont priés de rester chez eux et de garder leur distance avec les autres, pour aider à endiguer la marée montante de cas de Covid-19, qui menace de submerger les systèmes de santé. Retour au FASO, pour féerter les journaux de ce 17 novembre, à lire à la une des quotidiens le match nul d'hier entre le Burkina et le Malawi. Mais avant, suivons les commentaires de nos confrères sur le verdict de l'affaire de recrutement frauduleux à la CNSS. Revue de presse, signée Amadou Marcel Thau. Recrutement frauduleux à la CNSS, l'ex-DRH radié de la fonction publique, titre Cidwaya. Pour le journal de tous les Burkinabés, au terme d'un long procès, Zéda Norbert, ex-directeur des ressources humaines et coppe de 30 mois de prison ferme et 5 ans d'interdiction d'exercer dans la fonction publique. Après plusieurs audiences, le tribunal a décidé de condamner 3 des 7 prévenus et prononcer la relaxe de 4 autres infractions non constituées précises aujourd'hui au FASO. C'est ainsi que, pour sa part, Natacha Wedrago, l'épouse du DRH, s'est vu condamné à une peine de 12 mois ferme et une amende de 500 000 francs CFA assortie de sursis reverbe ce quotidien. Daniel Sawadgo, chef du personnel au moment des faits, est condamné à 20 mois de prison ferme et 5 ans sans exercer, rapporte l'observateur Palga, qui évoque succinctement le sort des 7 prévenus. Et au journal Le Pays, d'évoquer les 4 prévenus parmi lesquels figure Liliane Sarri, secrétaire à la direction des ressources humaines de la CNSS. Ils ont été relaxés pour des faits de fraude non constitués. Pour cette dernière, à l'annonce de son verdict, « C'est un père heureux avec un ouf qu'on entendait derrière », explique le journal. Quatrième journée de la Cannes, les étalons ratent l'occasion de se qualifier, clament le journal de tous les Burkinabés. Les flammes du Malawi et les étalons du Burkina se sont quittés sur un score nul et vierge hier 16 novembre, mais reste tout de même le leader du groupe B avec la défaite de l'Ouganda face au Soudan du Sud. Éliminatoire, Cannes 2021, le Burkina partage la poire avec le Malawi, écrit l'Express du Faso. Le journal Bouboulez soutient par ailleurs que malgré la présence des frères Traoré, l'attaque n'a pas été du tout tranchante. C'était la notre version de l'actualité de cette mi-journée. Merci de l'avoir suivi. A bientôt. Sous-titrage ST' 501